Elle commencera donc demain matin la trêve entre les deux ennemis, Israël et le Hamas. C'est aussi demain que les premiers otages vont être libérés. Parmi eux, figureront peut-être plusieurs Français. Comment ces libérations vont-elles s'organiser ? A quel endroit et à quel rythme ? Sophie Chevalrault, Sonnenriou et Gabrielle Moret. Son petit-fils sera-t-il libéré dans quelques heures ? La grand-mère d'Ethan, 12 ans, franco-israélien retenu en otage depuis 47 jours, préfère rester prudente. Je ne sais pas s'ils vont être libérés tant que je ne les vois pas. On est toujours dans ce tunnel psychologique de savoir qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'ils sont morts ou vivants ? Jusqu'aujourd'hui, on n'en sait rien. Ethan fait partie des huit otages français. Mais impossible de savoir s'ils seront parmi les personnes libérées par le Hamas. Leur identité ne sera connue qu'une fois leur arrivée en Israël. La France espère la libération imminente des enfants. Parmi eux, la fille et le fils d'Ada Scalderon. Je suis bien sûr très contente qu'un accord ait été trouvé, que quelque chose se passe enfin. Cette opportunité de libérer les otages. Mes enfants me manquent. Je veux les voir. Leur père me manque. Je veux tous les retrouver. L'accord prévoit l'échange de 50 otages israéliens, femmes et enfants, contre 150 prisonniers palestiniens, des femmes et des enfants également. Demain matin doit commencer une pause humanitaire de 4 jours et la libération des otages par petits groupes. Selon plusieurs médias israéliens, ils quitteront la bande de Gaza par le poste frontière de Rafa en Égypte, avant d'être transportés par l'armée israélienne vers différents hôpitaux, où ils seront pris en charge médicalement, interrogés sur ce qu'ils ont vécu et pourront retrouver leur famille.